D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super Magical Chest. Donc on met 2 dés, encore une fois, c'est le même principe, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous conseille d'aller le voir, je mettrai en haut dans les fiches ainsi que dans la description l'épisode 1. Donc c'est parti, on lance les dés. Alors nous avons 5, donc par élixir c'est bon, on va choisir une troupe qui vaut 5, on va prendre le sorcier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite nous avons 7, ok, 7 d'élixir, le molos, allez le molos, le molos, le sorcier c'est pas mal, les deux ensemble c'est pas mal pour l'instant. Ensuite nous avons 7 encore une fois, ça va être difficile là, ça va être difficile d'avoir quelque chose d'intéressant. Pekka au golem, allez golem, ensuite, Danar Carthag avec les 2 dés, donc là on a 2 d'élixir, je vais prendre. L'esprit de feu. Ensuite on va mettre juste un dé, hop là, alors nous avons 4, 4 on va prendre la Valkyrie, non le prince ténébreux, ouais je vais prendre la Valkyrie, le prince ténébreux, le prince ténébreux, allez. Allez plus que 3 cartes à choisir, on a 4 encore une fois, bah tant mieux comme ça je prends la Valkyrie avec. Qu'on va mettre, ah quoi que non, attendez, mince, peut-être je vais prendre la Tesla, non, ouais, mince, qu'est-ce que j'avais mis à la place, j'ai plus ce que j'avais mis. J'ai mis le golem, voilà, le golem, on va mettre ici. Donc dernière carte c'est parti, on a 2, ok, 2, on va se prendre 7 dans le zap, le zap, ou les petits gobelins, je sais pas. Petits gobelins, ouais les petits gobelins. Allez c'est parti, on va attaquer en ligne, 4,4 d'élixir, ça va être très dur de réussir parce que le deck est pas en plus. Je crois que j'oublie quelque chose, non, j'oublie la princesse je crois, mince. Excusez-moi, je crois que j'oublie, ouais, la princesse est pas dans ce deck, j'ai oublié, mais comment ça se fait que je l'ai oublié, je sais pas pourquoi. Bon, on va faire avec, de toute façon c'est déjà assez difficile comme ça je pense. On va essayer bien sûr de gagner. Ok, déjà il y a la princesse niveau 2, on va avoir du mal déjà, ça commence bien. On va faire ça. Oh là là, le prince ténébreux. On va mettre les petits gobelins derrière le golem. Donc je vais essayer d'utiliser minimum, enfin j'allais dire minimum, en fait je vais l'utiliser je pense, la princesse. Parce que normalement elle est pas dans mon deck, donc c'est pour ça que je veux pas l'utiliser. Ah bien joué, bien joué le zap. Donc le gleng qui fait un petit peu de dégâts, c'est normal, il a beaucoup de vie le golem. Mais bon après voilà, si on met rien derrière au niveau du golem, il est pas non plus très très efficace. Donc là la petite tesla pour le cochon, parfait. Ah bof, la tesla a plus beaucoup de vie. Elle est plus très utilisée, avant elle était beaucoup plus utilisée, maintenant beaucoup moins, c'est parce qu'elle a pas beaucoup de vie. Donc voilà. Allez on va se faire, là je pense, un bon truc. On va se mettre le molos. Après quand il faut que j'attaque la princesse qui est niveau 2. Faut que je la, ouais. Je vais me débrouiller pour... Ok. Voilà. Bon j'ai perdu ma tour de gauche. De droite pardon, de droite. J'ai perdu ma tour de droite. Hop là. Mais là je pense que c'est un moyen d'avoir une tour à gauche. Et pourquoi pas faire le 3-0, on va voir. Je mets les gobelins derrière. Les gobelins à lances. Donc là il reste 800 points de vie sur ma tour. Très très serré. Allez allez. Allez-y. Bon attendez, c'est pas mal là, c'est pas mal. Allez je mets la princesse. Ouais non dommage, la minuiture de poison, bien joué à lui. Sinon je pense qu'on était pas loin de... Bon pas forcément d'un 3-0, mais pas loin quand même. Pas loin. Donc là il reste 2000 points de vie sur sa tour. Allez on arrive quasiment à 1 minute. Enfin en dessous de 1 minute. Donc on a x x 2. On va essayer de défendre. On va essayer de défendre après, ensuite d'attaquer. Donc là je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ça. Le petit gobelin. Non là c'est fini. C'est fini avec le mini pk. Ah quoi que ? Ah non. Ouais c'est fini. Bon j'étais quand même pas mal là. Je me suis quand même bien sorti je trouve. J'ai failli avoir sa tour principale. C'est donc sa tour du roi. Et là c'était juste 2000 points de vie. Donc quand même pas mal sorti. Il y avait vipir. Comme par exemple l'épisode 1. Donc c'est parti on va recharger le deck. Alors je mets 2 dés. C'est parti. Donc là il faut bien que je me concentre pour changer toutes les cartes. Alors 8 d'élixir pour commencer. Bah en fait j'ai rien à lui d'élixir. Bon on va se prendre une troupe à 6. Et une troupe à 2. On va se prendre le géant royal. Une troupe à 2 d'élixir. On va se prendre la bûche. Donc voilà ça nous fait déjà 2 cartes. Donc je ferai encore 2 lancers. Alors là on a 5. Est-ce qu'on garde le sorcier ? On met le prince. Le ballon. Tiens le ballon. Allez le ballon. Ensuite la dernière carte qu'on fait avec 2 dés. Nous avons 7. Ok donc là je crois que j'ai le golem qui est pas mal. On va garder le golem. Donc le golem c'est bon. Je l'ai mis. Ah non il y a 8. Il y a 8. On va mettre le mollusque tant pis. Ensuite à 1 dés. Donc en haut. Enfin 4 cartes c'est à 2 dés. Ensuite 4 cartes à 1 dés. Alors ensuite. 2. On va mettre le zap. Pour changer. Ensuite. 3. On va mettre la princesse. Je laisse la princesse. 5. Oula non. 5 d'élixir. Non je vais pas faire ça. Je vais le faire par élixir. Voilà. Alors 5 d'élixir nous avons. Le géant. Bah tiens je vais mettre le géant. Parfait. Et pour finir la dernière carte. 3. Yes. Une carte qui vaut pas très cher. Enfin quoi que. On va mettre le mineur. Allez le mineur. Alors là c'est un 4,1 d'élixir. On est pas loin de tout à l'heure. Au niveau d'élixir c'est à 4,4. Là on est à 4,1. Donc vraiment. C'est assez proche. On va essayer de gagner. Tout de même. Allez c'est parti. On lance en ligne. C'est parti. C'est parti. Alors. Niveau 10. 3037 trophées. On va faire ma technique de base. C'est le géant et le ballon. Et puis après. Si ça passe pas. On essaiera d'écrire autre chose avec le molos. Je pense qu'avec le molos il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc là je mets le géant. Ensuite le ballon je pense que c'est la princesse. Enfin on va se débrouiller. On va se débrouiller pour avoir au moins une tour j'espère. Et pourquoi pas gagner. Pourquoi pas gagner. On va mettre ça. Oh non. Non il a les 3 mousquetaires. Il a les 3 mousquetaires. C'est fini. Si je mets le géant royal peut-être. Non le molos. Je vais mettre le molos. On va mettre le molos ici. Juste là. On va mettre la bûche. Oh pas mal. On est bien quand même. On est bien au niveau de la défense. Pas au niveau d'attaque. C'est sûr que non. Mais au niveau de la défense pas mal. Ouais ça va. Yes. Parfait. Bon pour l'instant ça va. Dommage que j'ai pas les petits gobelins là. Parce que les petits gobelins avec le mineur c'est pas mal. Donc là le mineur qui fait pas mal de dégâts. Il a mis le sorcier. Donc là. Bien joué à lui. Mais le mineur niveau 1. Il fait pas beaucoup de dégâts. Je l'ai niveau 1 ouais. Je crois que c'est. J'ai le sorcier niveau 2. La princesse niveau 2. Le molos niveau 2. Mais après le reste. Tout niveau 1 au niveau des légendaires. Alors là on va tester le géant ballon. J'espère que ça va passer. En espérant qu'il ne mette pas les 3 mousquetaires. Mais s'il est mais c'est fini. On va mettre ça. Je sens qu'il va mettre les 3 mousquetaires. Dans quelques instants là. Voilà c'était sûr. Je mets la bûche. Espérons que ça passe. Ouais ça passe un petit peu. Dommage. Bon c'est fini. Non mais là il a mis le géant. Donc c'est quasiment fini. Parce que vous mettez les 3 mousquetaires. Et le géant devant. Vous avez quasiment gagné la game. Et je crois que ça va être gagné pour lui là. Parce qu'en plus j'ai rien pour défendre. Rien du tout comme troupe. J'ai vraiment rien du tout pour défendre. Bien joué à lui. On va donc faire un 3ème deck. Bien évidemment. J'en mets 203. Alors c'est parti. On va se créer un petit deck. Donc là vraiment bien joué. Ça c'est un deck. Attendez je vous montre le deck qu'il avait. Un deck qui est vraiment pas mal. Donc voilà le deck il est juste à droite là. Un deck vraiment pas mal. Parce que les 3 mousquetaires et le géant. Si ça passe. Vous quasiment vous gagnez. Donc je vous conseille ça si vous voulez. Alors pour contrer ce deck. Le mieux c'est soit d'avoir des troupes très fortes. Avec la princesse. Soit d'avoir la boule de feu pour contrer les 3 mousquetaires. Au choix. Donc voilà. Allez on va se créer le deck. Alors on met 2 dés. C'est parti. On a 7. Est-ce que j'ai quelque chose à 7 déjà ? J'ai le molos. On va laisser le molos. Ensuite. 7 encore une fois. Bon on va se prendre le pk. On va se prendre le pk. 3. On va mettre le sorcier. Pour changer un petit peu. Parce que sinon c'est tout le temps la même carte. C'est pas très intéressant. Ensuite 7. Non 6 pardon. 6 d'alixir. On a quoi ? On a le genre. Le genre scolette allez. Pour enlever dans les zappys aussi. Le zappys qui est intéressant. On va mettre le zappys tiens. Le zappys juste là. Ensuite on va passer à une carte. Enfin à 1 dé pardon. A 1 dé. Donc j'ai 1 pour la première carte. On va mettre l'esprit de glace. Ensuite. 4. On va prendre le mini pk. On represse les bras. Non le gel. Le gel allez. Le gel pour changer. Il ne manque plus que 2 cartes. 5. Voilà. Le deck va coûter assez cher. La TDE. La TDE. Et ensuite pour finir la dernière carte. 3. Alors je peux laisser le mineur. Ou prendre autre chose. Bombardier. Fléchette. On va prendre le fluit à gobelins. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc un deck à 4,5 d'exir. Ça commence à être de plus en plus cher. Dites moi d'ailleurs en commentaire. Si vous voulez un épisode 3. Je pense que oui. Parce que ça plaît pas mal. En tout cas moi j'aime mieux ce genre de vidéo. C'est assez sympathique. De tester un petit peu les decks. Des decks créés par les dés. Alors on va se faire. En plus il vaut 11 2995 trophée. Oh là là. Ok ça commence bien déjà. On va mettre l'esprit de glace. Ok bah c'est fini. C'est bon on a perdu le tour. J'ai mal défendu avec l'esprit de glace. En fait l'esprit de glace je le gère assez mal. Parce que si on le place trop tôt. Mais ça n'a rien l'esprit de glace. Parce qu'il est tout seul. Donc il faut faire attention à ça. Donc là je vais mettre le zapis devant. Et si je peux je vais mettre le fut à gobelins. Comme ceci. Oh bien joué. Oh là là j'ai mal joué encore une fois là le fut à gobelins qui a servi à rien du tout. Déçu là déçu. En plus le genre. Bon c'est fini. J'aurais aimé que la partie du coup plus longtemps. C'est dommage. J'aurais bien aimé. En plus là je défends avec le sorcier du glace. Et évidemment. Il meurt direct. Voilà c'est rapide. Non vraiment voilà c'était très rapide. J'espère vous faire un épisode 3 très bientôt. En tout cas c'est assez fun à faire. Mais après voilà il faut avoir de la chance pour avoir un bon deck. Parce que là c'est vraiment des decks assez compliqués. Surtout celui-là en fait. Surtout celui-là. Mais bon après il faut changer un petit peu les decks. Parce que si c'est tout le temps la même deck. C'est pas non plus super intéressant de voir les 3 mêmes decks. Dans ce genre de vidéo. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez ciao ciao. Ciao ciao.